salut à toutes et j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de comment faire comment réussir son incrustation de paillettes alors dans une incrustation de paillettes il faut savoir qu'on peut incruster un peu ce qu'on veut qu'on n'utilise pas forcément dans les nail art qu'on laisse un peu de côté moi par exemple j'utilise des paillettes j'utilise des fleurs séchées des flakes on peut utiliser plein de choses alors l'incrustation paillettes se fait au moment en fait où on a fait cleaner primer et on a posé notre base donc là moi j'ai appliqué une base la minérale chez indico la blush il me semble c'est une base colorée que j'aime beaucoup pour pas qu'on voie en fait l'ongle en transparence après vous pouvez très bien appliquer une base transparente ça dépend des envies de la cliente donc quand j'ai fait ça je catalyse ma base je viens ensuite mettre une couche collante donc moi j'ai mis la protéine base pour venir coller mes paillettes que je ne catalyse pas à ce moment là je viens mettre donc les paillettes que j'ai sélectionné il faut savoir que l'incrustation paillettes on peut également aussi la faire en extension chablon c'est à dire qu'on va faire notre extension donc on va venir placer notre chablon faire notre première extension avec du gel transparent ou coloré ça dépend si la cliente veut jouer avec la transparence de l'ongle ou pas moi je trouve ça très joli en transparence je trouve ça canon et en fait à ce moment là une fois qu'on a appliqué notre extension on va venir faire catalyser mettre une couche collante donc moi je mets la protéine base on applique nos paillettes ont fait catalysé et on met par dessus notre gel transparent c'est le même procédé mais avec une extension une fois que j'ai placé mes paillettes comme je veux je mets à catalyser 30 secondes une fois que ça a terminé de catalyser je viens enlever l'excédent de paillettes et on va pouvoir passer à l'application du gel dans la vidéo j'ai choisi le builder clear de chez indigo en temps normal je ne l'applique pas sur mes clientes je m'en sers uniquement pour mes extensions chablon car c'est un gel qui est très épais et qui chaufferait énormément sur la plaque de la cliente j'utilise sur mes clientes le perfect clear qui est un gel du coup beaucoup moins épais et adapté pour longue naturelle choisissez bien votre gel donc là le but va être de répartir notre gel partout sur la plaque de l'ongle je préfère en mettre un peu plus que d'habitude pour pouvoir bien emprisonner toutes les paillettes et décorations qu'on a mis une fois que c'est fait je viens mettre à catalyser 60 secondes on va passer au limage l'image est assez important dans le sens où on ne va pas limer trop pour pas enlever les paillettes mais on ne va pas limer pas assez pour pas que ça fasse trop épais moi je me repère à peu près quand il reste un millimètre entre le gel transparent et les paillettes une fois le limage terminé je viens appliquer ma finition sans résidus pour ma part c'est la tip top de chez indigo et je mets à catalyser 60 secondes et voilà le résultat j'espère en tout cas que ça vous plaît et que ça aura pu vous aider pour ma part j'adore faire des incrustations paillettes je trouve ça vraiment canon j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous fais plein de bisous